et bonjour youtube voici la seule l'unique clameur de marmotte j'espère que vous allez on est ensemble aujourd'hui pour reparler d'airstone mais surtout parler de dix cartes petit top 10 sur les cartes qui ne sont jamais sortis à airstone et je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi avant d'aller plus loin n'oubliez pas de vous abonner like et partager cette vidéo vous serez les plus doux les meilleurs et les plus hauts de tout et en dixième position on commence par la grande mesmériste et zera qui aurait dû sortir dans l'extension du docteur boom mais qui a décidé d'être retiré car considéré comme pouvant être trop abusive avec tous les decks prêtre voleur qui copie tout puis vous baisser tout en fait il y avait des possibilités que ça devienne trop n'importe quoi et que ça frustre trop le joueur en face donc du coup elle a préféré être enlevé en neuvième position from beyond qui cette fois ci aurait dû sortir pour un set spécial d'arène donc on aurait dû retrouver en arène malheureusement bas du coup ça n'est pas sorti du coup ça a perdu contre bottle madness en arène qui était pour 0 tu remplace ta main avec d'autres démons et finalement la carte était réutilisé à nouveau dans le projet docteur boom pour devenir cette fois ci la légendaire le soularium en anglais qui était exactement le même effet à la différence que bah du coup on n'est pas comme en arène on peut en avoir un seul exemplaire là où autre monde aurait pu en choper plusieurs en huitième position nous avons l'incroyable béthèque la panthère qui là aussi aurait dû sortir dans une extension rastacan rumble avec un mode pv un peu sympa qui pour 10 si vous avez lancé 10 sort fait 10 dégâts à tous les ennemis c'est été considéré comme beaucoup trop fort notamment à pouvoir devenir en wild et du coup c'est devenu catastrophique ça n'est jamais sorti même si l'artwork a été réutilisé pour le mode battleground avec le ral d'agonie le tigre qui donne plus 4 plus 4 et maintenant plus 3 plus 3 et au final la team 5 décida que c'était craquois the frog qui fut joué et du coup qui fut buildé à la place de béthèque la panthère qui était un petit peu du coup j'ai dit au forte en même temps que vous voyez les stats vous vous dit qu'avec tout ce qui peut y avoir dans airstone ça faisait dix manas tu gagnes et dix manas tu gagnes ça doit exister quand druid alors là du coup on arrive sur une carte qui a existé durant l'alpha elle a été dans le client de l'alpha pendant un petit moment le firebird hérald qui était votre mignon vos mignons ne peuvent pas être frise en effet on se rappelle que dans l'airstone classique il y avait un mage frise il y avait des blocs de glace d'énova débitant rappel que la nova valet 2 le bizarre valet 5 c'était n'importe quoi et donc du coup les développeurs se sont dit la team 5 s'est dit eh ben on va mettre un truc si jamais ma chris devient trop fort comme ça les gens pour les jouer il y aura une sorte de méta qui se créera au final elle a été remove durant l'alpha en mode c'est pas suffisamment fort et se fait gérer trop facilement finalement ça prend quand même un gel un gel un éclair de glace etc bref on a eu d'idées pour avoir un nain à la barbe de feu un héros à la barbe de feu qui malheureusement n'est pas resté death wish du coup qui était un spell de guerrier épique qui a été dans le jeu pendant un tout petit moment car elle fut remplacé au patch 1.00 33 88 merci airstone wikipédia pour cette info et du coup on enlevé donc ce shield ce death wish pour mettre le slam à la place ce death wish disait tout simplement que vous perdez toute votre armure et vous gagnez 1 d'attaque armure perdue alors vous aviez 45 d'armure vous gagnez 45 d'attac et vous et un petit otk on se dit qu'effectivement avec juste le mode classique c'était pas trop fort mais avec les extensions qui restaient de sortir bah il y avait un potentiel que ça parte complètement en sucette donc au revoir death wish et bonjour il slam on connaît qui met des points de dégâts au serviteur en fonction de votre armure en cinquième position en venome qui lui aussi resta un petit moment durant l'alpha avant d'être enlevé ça dit doubler votre attaque de l'arme à ce si là comme ça ça pas leur être trop fort surtout avec la maîtrise de la dac qui d'une arme 1 2 puis simplement et que poison mortel y avait pas des trucs de dingue dans tous les sens mais 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 on oublie quelque chose en effet au tout début d'air stone dans l'alpha per stone si vous aviez une arme 1 2 au lieu de refaire une dague vous boostiez votre arme d'un de dégâts donc votre dague 1 2 vous pouviez la passer 2 2 puis 3 2 puis 4 2 puis 5 2 vous aviez le choix et donc on voit la problématique en fait avec poison mortel bah du coup vous montiez très vite votre arme à 7 à l'époque la petite carte pour zéro qui fait que votre prochain spell coûte 2 de moins coûter de n'est 3 de moins préparation enlever de 3 le coup du sort et donc et ben ça a donné quoi ça donner des builds très débiles avec double poison mortel préparation envenimé préparation envenimé vous montiez à 7 14 28 même 8 16 32 de dégâts et ça faisait un autre cas extrêmement difficile à gérer et qui pouvait aller très très vite on rappelle c'est l'époque du commissaire priseurs à 5 camoufler avec tout le reste a été très vite enlevé tout simplement parce que ça donnait un autre tk beaucoup trop fort et beaucoup trop dur à entrer pour l'époque en quatrième position avant nat paguel on a eu le hall town de bega tout simplement le malandrin de la vieille ville le mendiant de la vieille ville qui était à un pour un et qui disait la fin de votre tour vous avez 25% de chances de gagner c'est une carte qui était là durant l'alpha pendant très peu de temps également et qui a vite été enlevée tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop forte en fait c'est pas qu'elle était trop forte c'est qu'elle était trop rng il y a de l'aléatoire dans l'airstone c'est pas un problème mais là le souci c'est que c'était ben en fait littéralement cette carte à 1 pour 1 tu l'as posé tu pouvais piocher tour 1 l'adversaire pas tu piochais tour 2 et tu faisais un différentiel tellement important qu'elle pouvait de faire gagner à elle toute seule notamment se rentabiliser à tout seul avec une chance sur 4 c'est enlevé c'est enlevé parce que c'était trop frustrant quand était en face ce côté ah ça m'énerve m'en fout la jute la chatte c'est dégueulasse voilà c'était enlevé on l'a eu pendant quelques semaines en troisième position on entre sur trois cartes je ne le répéterai pas à chaque fois on entre sur trois cartes qui ne sont jamais arrivés sur le client alpha de world of warcraft les héros d'airstone ou d'airstone world of warcraft à vous de voir comme vous voyez on n'a jamais eu ces cartes là mais la team five a confirmé qu'elles existaient durant le développement et que dans leur version interne de tests ces cartes ont pu être jouées ils ont pu jouer ces cartes ils ont eu la chance de les tester pourquoi je dis la chance parce que vous allez voir elles sont débiles si on de faire un iceberg de la débilité des cartes d'airstone elle serait tout en bas dans les profondeurs toujours plus bas avec du coup cette auto pecker 4000 qui dit quoi un point de dégâts aux joueurs qui met sa mousse sa souris au dessus ça veut dire quoi veut dire que si vous passiez votre souris au dessus de la carte si vous passiez votre souris dessus et ben tout simplement ou votre doigt si vous jouez sur tablette vous preniez un dégâts alors tu veux l'attaquer avec une créature bim tu prends un dégâts tu veux la cibler bim tu prends un dégâts fais pas attention si cible une créature tu passes dessus bim un dégâts ce qui donnait un truc très marrant parce que du coup tu devais faire des circovolutions pour pas la focus s'il y avait du coup quelque chose pour la protéger l'idée étant en fait de sortir une série de cartes vous allez voir les cartes en 3 2 et seconde position une série de cartes qui ne pouvaient pas être joué sur un jeu physique il ya eu ces vérités tenter des cartes qu'on aurait pas pu jouer sur un jeu physique avec cette carte là ça n'est pas resté malheureusement honnêtement pour l'église en d'air stone j'espérais qu'ils fassent un petit mode où ils ressortaient les cartes un peu what the fuck j'imagine qu'ils n'ont pas voulu le développer mais en tout cas c'est pecker 4000 était incroyable deuxième position le world flipper 50x alors pareil l'idée débile tu retournes le l'écran de ton adversaire de haut en bas donc en fait au lieu d'aller chercher les créatures en haut et va chercher en bas du coup ça peut inverser les contrôles bref le truc beaucoup trop relou et beaucoup trop fun mais encore une fois qui n'allait pas forcément avec un usage tablette avec les doigts ou autre du coup fallait inverser ou voilà c'est encore une fois cette volonté de pouvoir sortir quelque chose de pouvoir faire quelque chose de différent qu'on ne pouvait pas voir aussi mais malheureusement ce n'est pas resté c'était pas assez c'était trop fou pour airstone même airstone n'a pas permis ça encore une fois dommage que ça n'a pas existé ça aurait été une carte extrêmement bonne et enfin en première position l'incroyable devouring ouze qui dit qu'elle gagne plus un plus un pour chaque game que tu viens de perdre à la suite et là vous voyez le potentiel débile incroyable en mode simplement en ladder vous êtes bloqué diamant 5 tenez allez on va concéder 50 fois comme ça la game suivante bim votre votre ouze elle est 51 51 pour 3 ou alors avant un tournoi hop 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 vous faites exprès de perdre à la fond pour être plus de chance de gagner le premier match et du coup ça aurait donné des gens avec des 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 limons 524 525 j'ai considéré mille fois 1024 1025 ça aurait été full débile et du coup malheureusement ce n'est pas resté à cause des potentiels d'abus mais que ce soit ce limon ce petit poulet mécanique ou le world flipper c'était trois idées absolument incroyable et quelque part un peu l'enfant au fond de moi regrette qu'elle n'ait pas eu lieu qu'elle n'ait pas été mis en place et bien en tout cas j'espère que cette petite vidéo des cartes qui ne sont jamais sorties sur airstone vous a plu ce petit top 10 on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures je vous fais des gros bisous de l'amour chez youtube et que le top deck vote avec vous